Jeudi abonde en publication à fort potentiel d'impact. Restez avec nous pour en savoir plus. Voici le calendrier économique. Les marchés japonais seront fermés à l'occasion de la journée de la culture, mais le reste du monde sera occupé. La Banque Centrale Européenne publiera son bulletin économique à 9h. Le bulletin précédent a mis l'emphase sur le fait que l'économie de la zone euro reste résiliente, tout en étant confrontée à certains risques baissiers. La Grande-Bretagne fera connaître son PMI des services pour octobre une demi-heure plus tard. L'indice a reculé en septembre, bien qu'il reste près de son plus haut sur cinq mois, atteint un août. La zone euro doit publier son taux de chômage pour septembre à 10h. Le taux de chômage reste obstinément au même niveau, supérieur à 10% depuis quatre mois. À midi, la Banque d'Angleterre publiera son énoncé de politique monétaire et son rapport sur l'inflation qui seront très surveillés. L'avenir de Marc Carnier au poste de gouverneur de la Banque d'Angleterre a fait l'objet de spéculations, mais maintenant c'est officiel. Carnier restera à la tête de la Banque Centrale jusqu'en juin 2019. Une mise à jour hebdomadaire de haute importance sur les demandes d'assurance chômage aux États-Unis est programmée à midi 30 GMT. Les demandes initiales ont baissé de 3 000 au cours de la semaine se terminant le 22 octobre, alors que les demandes renouvelées ont diminué de 15 000 au cours de la semaine se terminant le 15 octobre. L'estimation préliminaire de l'emploi salarié hors secteur agricole aux États-Unis couvrant le troisième trimestre sera disponible à la même heure. La productivité a diminué au cours des trois derniers trimestres, mais cette publication devrait afficher une certaine croissance. Une autre publication américaine a fort potentiel d'impact, notamment l'indice ISM non manufacturier pour octobre, est prévu à 14 heures. L'indice a dépassé les attentes en septembre, atteignant son plus haut niveau depuis la fin de 2015. Il y a une pause dans le calendrier jusqu'à minuit. C'est le moment où la Banque de réserve d'Australie publiera sa déclaration de politique monétaire qui sera très surveillée par les traders du dollar australien. Cette publication explique la politique adoptée par la Banque Centrale ainsi que les perspectives. Également à cette heure-ci, nous découvrirons les ventes aux détails australiennes pour septembre. Les ventes ont renoué avec la croissance en août, n'ayant vu aucun changement un mois plus tôt. Le Japon doit publier son PME des services pour octobre à la même heure. L'indice a poursuivi sa baisse en septembre, atteignant son plus bas sur plus de deux ans. Enfin, les traders du dollar canadien devraient suivre le discours de Stephen Pollos à minuit 35. Le gouverneur de la Banque du Canada prendra la parole au gala de l'allée des célébrités à Oshawa. Cela conclut la liste des publications clés du jeudi 3 novembre. Je suis Céleste Skinner. Le prochain aperçu portera sur les communiqués de presse clés de vendredi. A très vite ! Musique 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 Sous-titrage ST' 501